Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe du Mercato. Ce mercredi 14 août 2013, on débute notre Zoom par la France. Selon la Provence, l'OM ne lâcherait pas le morceau pour Florian Thauvin. Les Marseillais devraient transmettre une nouvelle offre de 7,5 millions d'euros aux Lillois, histoire d'essayer de les convaincre de lâcher le jeune attaquant. Allez, on traverse la Manche et on arrive en Angleterre. Le Daily Mirror reprend une interview accordée par Luis Suarez à El Observador. Le Goleador a laissé entendre qu'il veut continuer sa route à Liverpool pour l'affection des fans à Anfield. D'après le Daily Mail, Arsenal pourrait donc faire une croix sur El Pistolero qui a changé son fusil d'épaule. Les Gunners pisteraient Michou de Sfancy et Edin Zeko de Manchester City. Cap vers l'Italie, avec le Corriere dello Sport qui évoque un intérêt grandissant de plusieurs clubs italiens pour Samuel Eto'o. En plus de l'Inter Milan, Naples et l'AS-Rome l'ornuraient aussi l'actuel buteur de l'Anzi, Makashkala. Rappelons que Chelsea serait aussi à la table des courtisans du Camerounais. Pour sa part, Tuto Sport assure que l'Inter Milan serait prêt à tout afin d'obtenir la signature de Pablo Osvaldo. L'Enerazzurri serait enclin à offrir à l'artilleur Italo-Argentin, qui appartient à l'AS-Rome, un contrat jusqu'en juin 2017. On se dirige vers l'Espagne, Dixit, Marca et Haas. Gareth Bale voudrait avoir un entretien avec le président de Tottenham, Daniel Levy, afin d'obtenir le feu vert pour aller au Real Madrid. Pour l'heure, l'élégalois est toujours coincé à White Hart Lane. Si on se réfère à Sport, on constate que le Barça aurait bien coché le nom de Mamadou Sacco sur ses tablettes. Les Blaugrana pourraient miser sur le défenseur central du PSG, plutôt que sur David Luiz ou encore Daniel Hager. Sa valeur serait de l'ordre de 15 millions d'euros. Allez, on fait un détour en Allemagne. Bildt évoque le cas Luis Gustavo. Le milieu brésilien ne devrait pas faire de vieux os au Bayern de Munich. Des clubs comme l'EFC Barcelone, Arsenal, l'Inter Milan et Naples seraient à l'affût pour l'embaucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rassurez-vous, on se retrouve très vite pour un nouveau Tour d'Europe. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité des transferts sur le site de Top Mercato. N'oubliez pas que nos chaînes YouTube et Dailymotion, sans oublier nos applis gratuites pour mobiles et tablettes, sont aussi à votre service. A bientôt !